Bonjour mes élèves, mes chers élèves. Donc, la deuxième séance du cours quadrilatère particulier, ça sera à l'osange. Alors, la séance précédente, on fait rappel, on a vu un rectangle, c'est quoi un rectangle, c'est quoi la propriété des diagonales d'un rectangle, le périmètre et la surface d'un rectangle. On a fait une implication et on l'a corrigé. Donc, un losange maintenant, c'est quoi un losange ? Un losange, j'ai oublié d'écrire en arabe, ici, c'est quoi un losange ? C'est un parallélogramme, c'est le repère. Pour les quadrilatères particuliers, le repère c'est un parallélogramme. Alors, le losange est un parallélogramme qui a six côtés de même longueur. Exemple, ABCD est un losange signifie que AB égale à AD égale à BC égale à DC. Voilà, tous les côtés sont égaux de même longueur. Voyons un exemple, une figure qui correspond à l'exemple précédent. Bien, on a deux compas pour mesurer les côtés. Alors, regardez et suivez. Observez que AB est égale à BC. L'autre compas va mesurer DC avec AD. Voilà. Alors, pour le premier compas, on a trouvé que les deux côtés sont égaux. Donc, on met le même codage. AB est égale à BC. Le deuxième, on trouve que AD est égale à DC. Et bien évidemment, tous les côtés sont égaux. Et on prend la mesure 3 cm pour faire la construction. Donc, s'il vous plaît, vous faites pause pour la vidéo. Et vous écrivez dès le début. Vous écrivez le losange de, le losange. Écrivez la définition et l'exemple. Et vous construisez un losange qui a les côtés égaux à 3 cm. Maintenant, propriété des diagonales. Alors, qui fait la différence ? Ce sont toujours les diagonales. Les diagonales de la losange sont perpendiculaires. Juste perpendiculaires. Et non pas égaux. Juste perpendiculaires. Alors, la réciproque. Maintenant, si on a un parallèle au cacon. On voit ces diagonales. Si les diagonales sont perpendiculaires. Alors, on peut dire directement que c'est un losange. Voyons. Alors, mais il faut qu'ils soient perpendiculaires. Pour dire que c'est un losange. Voilà. Exemple. ABCD est un losange. Signifie que les diagonales assez perpendiculaires. À la diagonale BD. On va voir une figure. Voilà. Alors, remarquez. On a un équerre. Pour construire la perpendiculaire. Donc, on commence à construire un segment BD. Ensuite, on va construire un segment AC qui coupe BD en son milieu. Attention. Voilà. Regardez le travail de l'équerre pour réaliser la perpendiculaire. Voilà. Le codage d'un angle droit. C'est-à-dire la perpendiculaire. On prend, juste pour la construction. On prend AC est égal à 5 cm. Et BD est égal à 8 cm. Et n'oublions pas le codage nécessaire pour les cotés d'un losange. Donc, comme d'habitude, vous stoppez la vidéo. Vous écrivez le reste. Ensuite, ce qui est précédent, s'il vous plaît, la propriété des diagonales. Un exemple. Et vous construisez la figure, le losange. D'accord. Allez-y. Finalement, on prend périmètre et surface. Alors, j'ai écrit ici entre parenthèses les données dont les exemples précédents. Donc, l'inérité les données. Mais les exemples qu'on a déjà cités avant. Donc, on a P désigne le périmètre. 4A. 4 fois A. A désigne le côté. Alors, on remplace 4 par 3 cm. On calcule 4 fois 3, on obtient 12 cm. Et on en 4. Concernant la surface, la règle générale de la surface d'un losange est égale D1 fois D2. Alors, D1 désigne diamètre 1. Et D2 désigne diamètre 2. Le cotran, le moyenne, divisé par 2. On remplace. Donc, on a le diamètre 1 est égal à 5 cm. Le diamètre 2 est égal à 8 cm. Et on divise par 2. On calcule. Alors, 5 fois 8 égale à 40. A 40 divisé par 2 est égal à 20 cm². Après, n'oublions pas toujours l'unité du surface ou bien de l'air. C'est fini. Il y a des questions ? S'il y a des questions, laissez-moi dans les commentaires. Je ne pense pas qu'il y a des questions. Vous avez déjà vu cette partie au primaire. Donc, je passe. Application numéro 2 pour conclure la partie du losange. Alors, ABCT est un losange. Construire la droite perpendiculaire à AC. Passons par A qui coupe PC. La droite PC au S. Donc, lisez bien et construire la figure. Et ensuite, à partir de la figure, vous pouvez montrer. Bien, vous voyez, vous observez que la droite BD est parallèle à la droite AS. Et vous utilisez ces données pour vous montrer que sont parallèles. Bien, le parallélisme des deux droites. Allez-y, j'attends 15 minutes pour faire l'application dans vos cahiers de recherche ou bien dans un bout de papier. 15 minutes, on fait la correction. D'accord ? Je vais faire comment on va procéder ici. Donc, vous pouvez faire en fait l'application. Et vous prenez une photo. C'est ce que je peux faire parce que vous ne pouvez pas écrire surtout le codage mathématique dans le clavier. Il n'y a pas le codage mathématique dans le clavier usuel. Donc, ça sera pénible pour vous pour écrire une démonstration. Je vous invite à faire quoi ? À prendre une photo. Écrire. Prenez une photo. Et vous pouvez m'envoyer. Ou bien, vous pouvez poster en commentaire. Et non pas dans une publication. Dans un commentaire. L'article. D'irou. Souvre. L'ajoui basé à l'écoute. Et vous pouvez mettre en commentaire. Merci. D'iroui publication. Déjà, ne vous plaît pas. D'iroui publication dans le groupe. Sinon, vous allez être foudre. D'accord ?